We are so back ! Pour ceux qui ont déjà vécu plusieurs cycles, ils savent qu'un jour ou l'autre, Bitcoin fait du Bitcoin et c'est toujours le même plaisir à vivre. Pour tous les nouveaux arrivants, enjoy ! On peut dire que nous avons été gâtés avec une bougie mensuelle comme on n'en avait encore jamais vu dans son histoire. Presque 20 000 dollars en un mois. Une amplitude hallucinante qui propulse le prix de Bitcoin à son nouveau sommet historique en flirtant avec les 69 000 dollars. Et ce, si l'on regarde le prix en dollars, car déjà dans une trentaine de pays à travers le monde, l'all-time high en monnaie nationale est déjà explosé depuis un moment. Ces pays représentent 60% de la population et 30% du PIB mondial. Cette hausse sans précédent en a laissé plus d'un sur le carreau, effectivement. Elle déroge au calendrier habituel de hausse qui arrive normalement post-halving. Dans moins de 50 jours, la division par deux de l'émission de la nouvelle pièce entrera en vigueur et participera à réduire encore plus l'offre de Bitcoin disponible. Donc, beaucoup d'analystes cryptos se calaient plutôt sur la fin de l'année 2024 pour un retour au Hath. Alors, est-ce que le paysage a brusquement changé avec l'arrivée des ETF spots et des gros fonds institutionnels comme BlackRock et Fidelity ? Est-ce que cette évolution exubérante du prix va se terminer prématurément en mode pétard mouillé ? Ou sommes-nous encore au début d'un cycle haussier qui pourrait cette fois exploser le niveau des 100K et découvrir de nouveaux Haths ? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo en analysant les raisons derrière cette hausse ? Et quelles sont les différentes perspectives possibles pour la suite de l'année ? On en profitera pour faire un petit point macro et voir comment cela pourrait agir sur les tendances crypto en cours. Enfin, nous en profiterons également pour parler d'Ethereum et de ces ETF spots à venir. Le sujet est très discuté avec des risques accrus de centralisation, mais c'est tout le marché altcoin qui attend derrière. Un gros programme nous attend. Le moment est extrêmement intéressant à décortiquer pour comprendre l'ensemble des enjeux. Mais avant, je tenais à vous parler de notre partenaire de confiance, l'échange de crypto-monnaie BitGet. Pourquoi BitGet ? Avec 650 cryptos disponibles, une politique tarifaire ultra compétitive à seulement 0,1% de frais en spot et des fonctions uniques telles que le copy trading, BitGet s'est rapidement imposé comme un échange de références. Il figure désormais à la quatrième position du classement de CoinMarketCap Futures et huitième en spot avec une note solide de 6,9 sur 10. Que vous soyez un investisseur à long terme intéressé principalement par l'achat de Bitcoin ou un passionné d'altcoins, BitGet est la plateforme idéale avec ses 650 cryptos listées. Et pour les traders, BitGet est un véritable terrain de jeu. Elle propose non seulement du trading sur marge et des contrats à terme, mais également une fonctionnalité qui fait fureur, le copy trading. Cette option vous permet de copier les trades des traders les plus performants de la plateforme. La plateforme est extrêmement intuitive et regorge de fonctionnalités Web3 comme les transactions peer-to-peer, le staking et même la présence d'un launchpad pour obtenir des tokens avant tout le monde. Alors, qu'attendez-vous ? Faites-vous votre propre opinion en testant BitGet dès maintenant et j'ai une bonne nouvelle pour vous. En utilisant notre lien dans la description, vous bénéficierez d'une réduction de 10% sur vos frais de trading. On commence avec le roi, Bitcoin, en faisant un rapide historique de ce qui s'est passé. 2022. Après avoir touché son point bas après la faillite de FTX, le Bitcoin est revenu et a tenu les 20 000 dollars. Lorsque BlackRock a commencé à annoncer le lancement prochain de son ETF spot, c'était plié, fin du bear market. Le prix a avancé doucement, mais sûrement jusqu'aux 30 000 dollars. La fake news de CoinTelegraph sur l'acceptation des ETF spot a permis un premier mouvement haussier. Puis la fake news s'est finalement transformée en réalité avec l'approbation de plus d'une dizaine de ses produits par la SEC de Gary Gensler le 10 janvier dernier. Nous avons tout de même eu droit à un rapide événement, Sell the News, le jour de l'approbation, pour au final partir dans une course haussière quelques semaines plus tard. La patience finit par payer. Sensueux, une arrivée massive de liquidités sur le marché à l'image de la journée du 28 février où les ETF Bitcoin spot explosent leur précédent record de volume de deux fois avec 7,5 milliards de dollars à la clôture de la session de trading. Ça, c'est pour les volumes de trading journaliers. Maintenant, rien que en regardant iBit, ticker de l'ETF BlackRock, on est sur un record avec plus de 10 milliards d'actifs sous gestion. Comprenez bien, obtenir une telle valorisation en si peu de temps, 37 jours de bourse seulement, ça n'est jamais arrivé dans l'histoire The Exchange Traded Fund. Et en plus de ça, seulement 4% de l'ensemble des ETF existants, soit 140 ETF sur 3400, ont dépassé ce seuil symbolique des 10 milliards de dollars. Et sachant qu'il a fallu de nombreuses années d'existence avant d'en arriver là, Bitcoin, 37 jours, la messe est dite. À l'heure actuelle, ces géants de la finance détiennent déjà 4% de l'offre totale de Bitcoin en circulation pour backer la demande de leur ETF. Et vu la force de ces entrées de liquidités, il semble difficile d'envisager un reversement de cette tendance pour le moment. Cependant, attention de ne pas tomber dans le piège de la FOMO avec tout cet opium de bonnes nouvelles. On voit passer pas mal d'informations assez trompeuses qui peuvent induire en erreur. Les inflows institutionnels sont certes positifs pour la plupart, mais ceux de grayscale sont encore négatifs, par exemple. Cela se comprend, leur produit financier Bitcoin a switché entre un trust vers un ETF spot. Il avait été lancé il y a déjà un bon moment, donc les clients réalisent de jolis gains en ce moment. Le gouvernement américain qui saisit régulièrement des Bitcoins liés à diverses fraudes s'est lui aussi mis à vendre, donc pression baissière. On voit aussi passer l'info selon laquelle il y a environ 10 fois plus de demandes de Bitcoin que ce qui est miné chaque jour. Selon la loi de l'offre et de la demande, logiquement, on explose tout à la hausse si tel est le cas. Mais encore une fois, c'est trompeur, dans le sens où de nombreux holders ont vu le portefeuille exploser et prennent des profits. Ils ajoutent donc les jetons qu'ils détenaient sur le marché. On tourne en moyenne à 200 000 pièces dispo à la vente chaque jour pour un volume de trading journalier de 50 milliards. Donc, attention de ne pas se focaliser sur certaines news, éviter le phénomène de FOMO. Une stratégie claire et établie, combinée à une compréhension de ce dans quoi vous investissez, est largement plus bénéfique sur le long terme que partir all-in sur une news. À bon entendeur. Toutefois, la demande actuelle dans la monnaie créée par Satoshi Nakamoto est énorme, surtout du côté des institutionnels. Le roi des tokens est mis à l'honneur sur la devanture même de Wall Street, rendez-vous compte ? C'était tout simplement inimaginable il y a quelques années. D'ailleurs, pour l'anecdote, quand il y a eu le lancement des ETF, le PDG de Vanguard, un gros fonds d'investissement lui aussi, avait annoncé que son entreprise ne vendrait jamais d'ETF Spot Bitcoin tant qu'il serait PDG. Il voulait protéger ses clients contre cet actif diabolique. Et résultat, il a donné sa démission le 29 février dernier. Wrecked in peace, Tim Buckley. Blague à part, il prend tout simplement sa retraite. Espérons que le futur PDG de Vanguard soit plus favorable au Bitcoin. Nous l'aurons compris, la finance traditionnelle est en ébullition. C'est elle qui catalyse en grande partie la hausse actuelle avec la forte demande pour les ETF Spot, baquée par de vrais Bitcoin. Maintenant, nous allons voir les perspectives possibles. Cela va-t-il durer ? S'estomper rapidement ? Quid du halving ? Nous le disions en début de vidéo, l'environnement actuel est tout nouveau en comparaison des cycles précédents. Pourtant, la psychologie humaine est toujours la même. Les marchés haussiers naissent dans le pessimisme, grandissent dans le sceptisme, mûrissent dans l'optimisme et meurent dans l'euphorie. Alors, où en sommes-nous ? La chose intéressante à noter, c'est que l'intérêt des particuliers n'est pas encore là. Cela se vérifie sur Google Trend. Avec un œil d'analyste technique, on pourrait dire qu'on a un début de construction d'un mouvement, mais rien de comparable avec ce que l'on avait pu observer lors du précédent bullrun. Ce qu'on peut en déduire, c'est que si les particuliers se mettent à arriver en masse, cela participera à poursuivre la hausse. Mais c'est tout à fait étonnant qu'avec le pump de 20 000 dollars en un mois, plus l'effet ETF, il n'y ait pas encore cette vague de retail arrivant sur le marché. Donc on pourrait dire que nous sommes toujours dans une phase de scepticisme, bien que cela puisse rapidement changer, pour passer dans une phase optimiste puis euphorique. Le prix du Bitcoin a récemment franchi un cap majeur, atteignant un nouveau all-time high en flirtant avec la barre des 69 000 dollars. Cette percée confirme l'importance de la fourchette précédemment mentionnée de 60 000-69 000 dollars, non seulement comme une zone de résistance cruciale, mais aussi comme un tremplin pour des niveaux de prix inexplorés, générant un intérêt accru parmi traders et investisseurs. Avec ce nouveau pic, il est essentiel de revisiter le cycle précédent. Les acheteurs du sommet précédent, qui avaient pénétré le marché au cours du bullrun précédent à ces niveaux de prix, ont enduré des périodes de baisse prolongées, maintenant leur position à perte varient entre 50 à presque 70 %. La perspective de voir leur portefeuille revenir en territoire positif, ou même atteindre le point d'équilibre, pourrait déclencher des ventes pour clôturer cette longue période d'attente, même si le prix a déjà surpassé ces sommets historiques. Il reste plausible que le prix consolide ou rencontre de la volatilité autour de ces niveaux, compte tenu des précédents historiques. Un exemple récent de cette volatilité a été observé lorsqu'un bug de Coinbase a brièvement ramené le prix en dessous du seuil de résistance supérieur. Néanmoins, l'incident, rapidement résolu par une communication efficace de la part de Coinbase, n'a pas empêché le bitcoin de maintenir sa tendance haussière, soulignant la robustesse et la résilience du marché face aux fluctuations. L'approche du prochain halving en avril ajoute une couche supplémentaire d'anticipation. Historiquement, les bullruns ont tendance à s'activer après cet événement, qui réduit de moitié la récompense de minage, limitant ainsi l'offre de nouveaux bitcoins. Cependant, avec le nouveau sommet atteint avant le halving, ça pourrait suggérer un changement dans le comportement du marché, où les effets du halving sont peut-être anticipés bien en avance, ou que l'impact post-halving pourrait ne pas être aussi prononcé que prévu. En s'inspirant de ce qui s'est passé en 2003 avec les ETF sur l'or, un scénario similaire pourrait se produire pour le bitcoin, une ascension au-delà des 70 000 dollars, suivie d'une correction significative, avant de reprendre une tendance haussière solide visant le seuil psychologique des 100 000 dollars. Bien que ce ne soit que spéculation, une telle correction aurait probablement un impact encore plus marqué sur les altcoins. Ce n'est que pure spéculation et aucunement un conseil en investissement, on vous le répète à chaque fois, mais c'est important pour ne pas qu'il y ait de malentendus. Nous analysons simplement et spéculons sur la suite. D'ailleurs, dites-nous dans les commentaires ce que vous en pensez et partagez avec nous vos scénarios pour la suite. Cela nous intéresse ? Le débat est ouvert. Tout le monde attendait les 100 quais au dernier bullrun et niette. Qu'en sera-t-il cette année ? Mystère et boule de gomme. Mais clairement, à ce stade, ce serait folie de vouloir shorter cette puissance tendance haussière. Comme on dit en bourse, la tendance est votre amie. On vous remet une vue long terme en logarithme, ça permet de sortir du bruit ambiant. Passons rapidement au point macro. Les incertitudes économiques à une échelle plus globale demeurent. L'inflation va-t-elle repartir à la hausse ? Le discours de la Réserve fédérale américaine sur une possible baisse des taux d'intérêt cette année est en train de se durcir. Les dernières déclarations vont plutôt dans le sens d'une longue pause sans baisse des taux. Barkin, un des membres de la Fed, déclarait encore il y a peu qu'il ne savait pas s'il y aurait une baisse des taux cette année, que rien ne presse et que tout ça dépendra de l'inflation. Cela rejoint les propos de son collègue William. Pour ce dernier, la résilience de l'économie américaine est remarquable. Le cycle d'activité n'a rien de normal et répète qu'il n'y a aucune urgence à baisser les taux. La Fed observe donc et prend son temps pour attendre des signaux plus clairs de l'évolution de l'inflation. Va-t-elle repartir ou non ? Là est la question. Les actuels conflits désorganisent les routes commerciales maritimes, ce qui fait pression à la hausse. Et si l'on regarde du côté du pétrole, le Brent semble se stabiliser et sa baisse est clairement terminée. Poutine a récemment déclaré que plus aucune goutte de pétrole n'ira au pays qui plafonne les prix, ce qui va engendrer une possible pression haussière sur les cours qui se distillera dans le reste de l'économie. Celle-ci conduira à maintenir l'inflation au-dessus de ce que vise la Fed, c'est-à-dire 2% d'inflation par an, voire même la faire repartir à la hausse. Le marché est pourtant optimiste quant à une baisse des taux cette année, 52% de chances qu'elle arrive en juin prochain. On a surtout l'impression qu'il n'en a que faire, au vu des plus grands indices drivés par le secteur technologique sur des nouveaux hausses. Dans un autre domaine, le secteur des banques régionales américaines montre de nouveau des signes de faiblesse à ne pas ignorer. On sait par expérience que ces crises se diffusent rapidement au reste de l'économie, pouvant potentiellement aboutir sur un crash violent. La New York Community Bancorp s'est pris une belle claque en une journée et l'indice des banques régionales US démarre le mois de mars dans le rouge à moins 3% de baisse. D'autres établissements bancaires comme la Riley Financial ont aussi subi de fortes baisses de leur valorisation. Point important concernant le secteur bancaire, le calendrier. Il y a des événements importants qui vont arriver dans les prochains mois. Le mois de mars verra la fin du Bank Term Funding Program de la Fed. C'est un programme conçu pour offrir un financement à plus long terme aux institutions financières. Conséquence de cette expiration, une réduction de la liquidité disponible pour les banques. En mai, c'est le Reverse Repurchase Agreement qui expirera. C'est un autre outil de politique monétaire de la Fed qui permet aux institutions financières de déposer des liquidités à la Banque centrale en échange de titres du Trésor avec un accord pour les racheter ultérieurement. Encore une fois, réduction de la liquidité en vue pour les banques. La convergence de ces événements crée un scénario complexe. Le système bancaire américain pourrait se retrouver sous davantage de pression. En miroir de cela, on a le Bitcoin qui se porte bien avec une facilité à transvaser ses avoirs en banque sur les ETF. Lors de la crise du secteur bancaire en 2023, rappelez-vous, cela avait profité au Bitcoin et les ETF n'étaient même pas encore là. Donc, encore une fois, l'environnement a bien changé et les mois à venir sur les marchés vont être passionnants à suivre. Et l'Ethereum dans tout ça ? Aura-t-il lui aussi son moment de gloire ? C'est toujours la deuxième plus grosse capitalisation du marché crypto et, depuis l'exception des ETF le 10 janvier, les regards se sont tournés vers la monnaie de Vitalik Buterin qui pourrait elle aussi voir l'approbation de tels instruments financiers. Une grande partie du marché des altcoins est concernée par cela. Le nombre d'Ethereum en staking continue de battre des records alors que les Ethers détenus par les échanges atteignent leur niveau le plus bas depuis six ans. Une anticipation est en train de se mettre en place. Verra-t-on le même scénario que pour Bitcoin ? Un rapide événement « sell the news » avant de regagner du terrain face à son compère Bitcoin ? Pour le moment, Bitcoin is king et sa dominance continue de monter, mais beaucoup attendent le prochain renversement qui devrait largement profiter au marché altcoin pour lancer une potentielle prochaine altseason. Il faudra patienter jusqu'en mai pour avoir la réponse de Gary Gensler, président de la SEC aux États-Unis. Combiné à cela, la prochaine mise à jour importante d'Ethereum, l'EIP 4844 en mars pour améliorer l'évolutivité du network, les planètes s'alignent également pour une continuation haussière. Le seul hic et non sans humour, ce sont les dernières déclarations de Jim Cramer à ce sujet, le célèbre présentateur de l'émission Mad Money sur CNBC. Lorsqu'il déclare quelque chose sur les marchés, l'inverse se produit quasiment systématiquement et pour le coup, il disait « S'il existait un ETF Ethereum, je ne l'achèterais probablement. » Bon, humour. Bien évidemment, cela n'a pas d'incidence sur les tendances de fonds qui répondent à la loi de l'offre et de la demande. Pour le reste des altcoins, il faut agir avec prudence car tous ne verront pas de mouvement haussier. Les meme coins comme PP, Bonk, Shiba Inu ou encore Doge ont imprimé des gains significatifs ces derniers jours, ce qui n'est pas forcément bon signe pour qualifier la tendance de saine. On se trouve davantage au casino en mettant son argent sur ce genre de token, libre à vous de vous y risquer. Cependant, il vaut le coup de s'intéresser à des projets qui pourraient avoir de l'avenir, notamment en lien avec le secteur de l'intelligence artificielle comme le TAO de Bitensor. Les jetons liés au Layer 2 de Bitcoin ont aussi fait de grosses performances, donc signe que le secteur de la DeFi sur Bitcoin est aussi en pleine ébullition. Bref, il y a de quoi faire, mais il faut faire son travail, c'est-à-dire des recherches et nos contenus précédents sont là pour ça. On peut donc se réjouir de ce regard d'intérêt pour le secteur crypto. La bougie mensuelle de février en aura ravi plus d'un et peut-être nous donne-t-elle une indication claire pour la suite. Continuez de vous former, ne faites pas les fous avec des leviers extravagants, ne laissez pas vos précieuses pièces tomber facilement dans les mains des baleines. Une stratégie claire et éprouvée permet de durer sur le long terme, même si celle-ci consiste à acheter régulièrement et à hodl ses positions. Scanner les bons projets et avec du temps et de la patience, de pelles surprises devront se passer. Nous ne sommes peut-être qu'au début d'un bullrun titanesque. L'indicateur du stock The Flow Model indique d'ailleurs le tout début du bull. Alors tenez bon, même si ce modèle a montré plusieurs signes de contradiction lors du précédent cycle. On termine avec cette déclaration grandiose de Robert Kennedy Jr., candidat à la prochaine élection américaine qui aura lieu en novembre prochain. Un des événements les plus importants de cette année. Il déclarait dans une récente interview où la liberté de transaction est aussi importante que la liberté d'expression et le Bitcoin est le seul moyen de l'obtenir. Et avant de nous quitter, si vous souhaitez acheter ou spéculer sur les crypto-monnaies, pensez à faire un tour sur la plateforme BitGet avec 650 cryptes disponibles et des frais parmi les plus compétitifs du marché. Vous serez au bon endroit pour faire vos emplettes, alors rendez-vous en description et bénéficiez de 10% de réduction sur vos frais de trading en exclusivité via notre lien. A très bientôt sur MoneyRadar.